Et salut à toutes et à tous, ici Tars, on a deux cartes complètement broken de la prochaine extension qui viennent d'être annoncées, le titan prêtre et le titan chasseur. Je vous laisse regarder, c'est une dinguerie. Ok, donc les titans, c'est des cartes qui ont, bon, c'est des cartes on va dire normales, de base, avec un petit texte, des stats, des PV, tout ça, comme si c'était des serviteurs. Sauf qu'en plus, ils ont des capacités, ils ont trois capacités, vous pouvez en faire une par tour, une fois que vous avez joué une capacité, vous ne pouvez plus la refaire plus tard. En fait, une fois que vous avez fait les trois capacités, donc au bout de trois tours, ensuite vous pourrez attaquer au quatrième tour avec votre titan s'il est toujours en vie. Bref, donc là on a trois capacités, choisissez un serviteur non titan, on invoque une copie et lui donne plus de plus de, pas mal. Invoque un tour 6, celui-là c'est celui qu'on va choisir assez souvent, invoque un serviteur aléatoire à 6 de mana, lui donne provocation et vol de vie. Pas mal, et si jamais l'adversaire a l'avantage, choisissez deux serviteurs ennemis, les retire de la partie. Voilà. Donc en fait, quand il arrive en jeu, vous choisissez une des trois à faire, je pense que ça sera souvent les deux-là, celle-ci doit être un petit peu moins fort, à moins qu'on soit vraiment en train de gagner ou je sais quoi. Mais ça sera souvent les deux-là qu'on va faire, soit invoquer un serviteur à 6 de mana, Tone Clive Steel, soit détruire deux serviteurs adverses, soit les retirer de la partie, ils ne feront même pas leur ras de l'agonie. Et donc déjà là, on pourrait se dire c'est fort, mais le Titan, il a un texte en plus. Une fois que vous avez utilisé une des capacités, découvre n'importe quel serviteur légendaire. Alors, il y a une petite animation pour vous montrer comment ça se passe en jeu. Est-ce qu'on peut mettre ça en grand peut-être ? Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Là, il arrive en jeu. Il a ses trois capacités disponibles. On clique dessus, on en choisit une. Là, on choisit Invoque un serviteur à 6 de mana. Au hasard, on a trouvé un truc et on découvre une carte entre Gloop, Colossal et le Conservateur. Hop, un petit behemoth. Et on a notre 3-7. Donc bref, c'est complètement broken comme carte. On va regarder celui du chasseur, celui du chasseur. Je n'ai pas vraiment vu ce qu'il faisait. Il vient d'être annoncé. Hop, hop. Ok, ça nous équipe d'une arme 3-3. Donc, quand on le joue, ça nous équipe d'une arme 3-3 qui s'appelle Taesh-Lash-Lash. Et ensuite, les trois capacités, donc on peut en faire une directement quand il arrive, donne à votre arme, une fois que votre héros a attaqué, pioche une carte. Pratique, surtout au tour 6, des fois, on n'a plus de carte en main, ça peut vraiment être super utile. Sachant que l'arme, de toute façon, elle peut taper 3 fois. Donc, en gros, c'est pioche une carte par tour pendant 3 tours. On peut aussi donner plus 2 d'attaque à notre arme et votre héros est insensible quand il attaque. Donc, du coup, on a une arme 5-3 insensible, ça peut nous permettre soit de bourrer plus de dégâts, soit de trade des serviteurs. Ou on peut aussi dire, une fois que votre héros a attaqué, invoque une 3-3 avec provocation. Bah, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. On peut voir la petite vidéo, là ? Regardez, il arrive en jeu. On a l'arme, pour l'instant, elle ne fait rien. Et donc là, on choisit, soit on veut qu'il pioche, soit... Voilà, j'imagine une 5-5 en phase, donc on va lui donner plus 2 et immune. Et hop, on fait ça. Et au tour d'après, donc si lui, il est en vie, il pourra toujours utiliser une de ses capacités, par exemple, donner la pioche. Ou alors, invoquer une 3-3 quand on attaque avec l'arme. S'il meurt, on se contentera, du coup, de juste le plus de l'attaque. Voilà, il n'y aura pas les autres capacités activées. Et donc, si jamais il survit, il active sa deuxième capacité, puis sa troisième capacité, au tour d'après, il pourra attaquer. Ça, c'est ce que j'ai compris. Dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai compris comme ça. Donc, ouais, ça a l'air assez incroyable comme carte. Ça a l'air vraiment très très fort, surtout celui du prêtre. On va regarder un petit peu toutes les cartes qui ont été annoncées depuis le début, parce que là, on va en avoir à peu près 2-3 par jour pendant un mois, quasiment. L'extension sort le 1er août, je crois. Non, je n'en sais rien. On a la date ou on n'a pas la date ? Oups. Est-ce que j'ai lu que la date ? Non, c'est bon. La nouvelle extension Titan débarque le 1er août. J'ai transpiré un peu parce que j'avais l'info un petit peu en avance. J'ai eu peur de l'avoir dit avant que ce soit vraiment annoncé. Ouais, du coup, 1er août, l'extension débarque et on peut retourner sur les cartes. C'est bon. Ouf, je suis sauvé. Je n'irai pas à la prison de Blizzard. Du coup, donc rapidement, les différentes cartes. Quand on a étreinte de la nature, une carte à 1 de mana avec forge, vous piochez une carte avec choix des armes, forge combine les deux effets. Ça veut dire que si on veut, à tout moment dans la partie, on peut payer 2 de mana pour améliorer la carte. Et donc, elle se transformera une carte, donc toujours à 1 de mana, mais qui combinera les deux effets de la carte qu'on piochera. Pour activer la forge, c'est comme l'échangeable. On met sur le deck. Ensuite, on a le titan du druide. 10 de mana. Une fois que ce serviteur a utilisé une capacité, invoque une 5-5 avec provocation. Donc de base, on a une 5-7 plus une 5-5 provocation. Et les trois capacités, c'est vous piocher jusqu'à ce que votre main soit pleine. Jamais à court de carte. Vous prendrez tous ces PV à votre héros ou réinitialise vos cristaux de mana. Donc c'est plutôt sympa. Après, ces druides, ça coûte cher. Il va falloir gagner des cristaux. Donc, à Grammar, on l'a vu. On a Odir, le père des géants. Une 8-8 pour 8, cri de guerre donne 8-8 aux trois prochains serviteurs que vous jouez. Les trois prochains serviteurs que vous jouez sont 8-8. On a la création curieuse. Une 3-4 pour 4, cri de guerre inflige un point de dégâts à chaque serviteur adverse. Et ça s'améliore pour chaque école de magie utilisée pendant cette partie. Oh, c'est pas mal ça. Je ne l'avais pas vu passer la carte. C'est un bon dégâts. Oh, ouais, ouais, elle est forte celle-là. Incroyable. Ce méga mange des livres au petit déjeuner. Plutôt une bonne carte ça, je trouve. On a Norganon, le titan du mage. 3-8 pour 6, titan. Une fois que ce serviteur a utilisé une capacité, double la puissance de ses autres capacités. Donc, ces capacités, c'est inflige 5 points de dégâts. Les cartes de votre adversaire coûtent un cristal de plus au prochain tour. Et lance un secret mage aléatoire. Bon, le secret mage aléatoire, c'est un peu bof au début. Mais, je pense qu'on va le jouer, directement faire, soit s'il y a du board, 5 points de dégâts pour gérer le board en face. Soit les cartes de l'adversaire coûtent un de plus, ça va l'embêter. Et du coup, si les cartes coûtent un de plus, peut-être qu'il ne se fera pas gérer. Parce qu'il a quand même 8 PV au tour 6, c'est pas mal. Et là, s'il ne se fait pas gérer, derrière ses deux secrets, il se fait encore moins gérer. Et ainsi de suite. Et puissance de laïeux, ça va être 10 dégâts du coup, s'il survit. Ça peut être assez énorme. Vraiment sympa, ce titan. Surtout, il ne coûte pas très cher. On a le Nobliobot, 2-3 pour 2 magnétisme. Une fois que ce serviteur attaqué donne plus en plus un à un serviteur aléatoire de votre main. C'est sympa. Un truc qui nécessite que la carte attaque, tout en ayant magnétisme. J'imagine que quand on magnétise et qu'on attaque avec, même si ce n'est plus lui qui est affiché, ça fonctionne. Enfin, j'espère. Tire, une 4-5 pour 7 qui ressuscite un serviteur paladin avec 2, 3 et 4 d'attaque. Donc si on a des petits boucliers divins qu'on a un peu anticipés pour avoir des cartes bonnes à ressusciter, ça peut être chouette. Lui, on vient de le voir. On a l'araignée cyclobot, 3-4 pour 3 magnétisme camouflé pendant un tour. Ça, j'ai un petit doute avec la carte là parce que souvent quand tu magnétisme, tu veux directement attaquer avec la carte pour profiter des 3 points de dégâts bonus. Mais du coup, tu ne profites pas du camouflage. Donc il faudra un peu choisir, c'est un peu embêtant. On a la forge des souhaits, un nouveau lieu pour le démoniste. Choisissez un serviteur allié. Invoque un géant avec ses caractéristiques et avec ruée. Donc c'est pas mal parce que tu payes 3, tu n'as rien. Mais au tour d'après, tu as potentiellement une 4-4, une 6-6. Bref, tu ne copies pas les capacités de la carte, mais elle a ruée. Donc moi, je trouve ça assez cool. On a fatalité partagée, 3-3 pour 3, râle d'agonie. Vous obtenez une copie de la carte qui a tué ce serviteur. Je ne sais pas si c'est... Ah si, ça doit être pas mal. C'est peut-être pas mal à voir dans un voleur, peut-être. Peut-être qu'il y a des choses à faire. 3-3 pour 3, ruée, forge, gagne, plus 3, plus 2. Attendez, mais ça... Ça marche si elle se prend un sort, si elle se prend un choc de flamme, si tu trailles un truc, c'est peut-être super fort. Écraseur Cyclope, une 3-3 pour 3, forge. Donc si on paye 2 manas de plus, il a plus 3, plus 2. Donc c'est une 6-5, ruée, pour 3. Mais du coup, ça aurait coûté 5. Bref, c'est pas top, top. Prison Diok-Saron, on connaît, c'est rigolo, mais c'est un peu nul. Fils de Odir, 8-8 pour 8. Cris de guerre, place 4 géants, 8-8 dans votre deck, qui sont invoqués dès que vous les piochez. Donc à jouer dans un deck avec beaucoup, beaucoup de pioches. Bref, moi j'ai vraiment hâte de cette extension, et surtout j'ai hâte de voir les autres titans, parce que les designs sont complètement fous. Ça va être très, 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 très stylé à jouer. Donc ce qui va se passer, c'est que... Je sais pas combien de cartes ils vont annoncer par jour, mais en gros, tous les 2-3 jours, on se fera un petit point sur les cartes de l'extension qui ont été annoncées. Et puis entre-temps, on continue les vidéos normales, petite analyse de la méta, des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaît. On est très, 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 très proche des 50 000 abonnés. Donc merci à tous pour votre soutien. Ça fait grave plaisir. Ciao tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada